salut bonjour alors en essayant de ranger moi d'ordinateur je suis tombé sur un mail assez récent pourtant que l'on m'avait envoyé et qui comportait des documents qui m'étaient sortis de l'esprit et qu'est ce donc que ces documents et bien ce sont les traductions des premiers et deuxièmes chapitres de la suite des oeuvres sur le Muségi nommé le cristal éthérique donc écoutez je vais vous les lire on va commencer vous savez que c'est finalement un travail qu'on fait de manière conjointe avec Thima Hana qui elle aussi nous lit des passages et ce travail a été fait par un par Michel Zille que l'on remercie et qu'est ce qui m'a donné envie et bien Rachel Fortin qui fait aussi des hypnoses régressives a sorti justement une vidéo à propos du mon Muségi et elle est fort intéressante je vous suggère d'aller la voir et il y a deux trois points troublants pour moi toujours mais pour le reste c'est édifiant comme souvent reprenons reprenons on va essayer d'aller lire alors voilà le cristal éthérique traduit d'une version anglaise de cette oeuvre de Radu Sinamar avec comme sous-titre le troisième tunnel au sommaire duquel il y a l'introduction par Peter Moon Peter Moon qui fait aussi des recherches occultes édifiantes et dont j'ai lâché finalement le suivi de ses travaux alors qu'il était en train de rejoindre monsieur Anderson dans ses recherches sur le voyage temporel et c'est il y a des lieux en Roumanie entre autres où il y a les preuves dans la roche incluse qu'il y a eu là des phénomènes a priori spatio-temporels enfin je vous laisse là-dessus et on continue chapitre 1 le secret ultime le tunnel vers l'Irak chapitre 2 je vais vous lire le sommaire entre autres on commence par là Eden une version dérivée du siège spécial et donc ça ce sera les deux chapitres qu'on va lire là enfin aujourd'hui on va peut-être en lire une partie du premier donc on rappelle je vous mettrai aussi les coordonnées non seulement du site donc de Thima Ana qui lit aussi ses traductions et du site enfin de la vidéo de Rachel Fortin vous aurez ça sous la vidéo alors enfin un extrait d'introduction par Peter Moon qui commence par dresser un résumé des livres précédents que l'on retrouve notamment au début des deux derniers livres parus officiellement en français à l'intérieur de la terre le deuxième tunnel et 12 jours une initiation secrète au mystérieux pays des dieux il manque encore une édition française du parchemin secret the secret parchment five c'est une initiation techniques forgotten genesis et le livre en question actuelle donc le cristal éthérique le troisième tunnel reprend le fil du livre précédent et présente le premier voodah voyage de Radu Sinama dans le mystérieux troisième tunnel dans le cadre d'une mission spécifique visant à rejoindre la chambre souterraine sous l'Irak où son équipe récupère un puissant cristal qui existe dans une autre dimension mais qui est logé dans un conteneur dans celle-ci il devient la base d'un nouveau projet du département zéro se concentrant sur la capacité de Radu à pénétrer dans différentes dimensions initialement lancé à titre privé par Radu et César brad le projet est inopinamment adopté par Elinor l'énigmatique alchimiste s'étant lié d'amitié avec Radu dans douze jours le bouquin jouant un rôle enfin ce qui est reporté dans le bouquin jouant un rôle important dans ce nouveau projet Elinor les aide à le prendre à un autre niveau comme les autres à l'amener à un autre niveau comme les autres livres de la série cette oeuvre est tout aussi unique avec de nouvelles tangentes à poursuivre ça ça a été écrit par Peter Moon à Long Island le 28 juillet 2020 et encore un autre extrait de cette introduction qui vous permet donc de mieux situer là où on en est aujourd'hui là dans ce texte et si de temps en temps si vous me voyez au côté un petit peu c'est parce que j'ai l'impression que je me suis fait encore livrer un colis que néphritique et que sur les positions que je prends ça le fait pas quoi alors on va ignorer ce côté souffreteux du pam là et on continue pas du pamela du pam là bon soyons sérieux dans le quatrième volume le parchemin secret the secret parchment radou se trouve au milieu de l'intrigue politique et conspiratrice qui tourbillonne autour de l'effort de contrôle de la chambre holographique située sous le sphinx roumain en conséquence radou est envoyé aux états unis pour assister à un programme de télé détection au pentagone de remote view dans le but de désamorcer les tensions politiques remontantes entre les roumains et le département américain qui se met de taux là on va pas attaquer un encart politique tout de suite mais bon les gars comment il se la joue c'est hallucinant et après ils font ils font les offensés quand on dit non hallucinant oui ben par exemple en 55 ils étaient censés déjà maîtriser l'antigravité et dernièrement et il vient d'inonder si possible tous leurs alliés de l'otan avec l'obligation quasiment de leur acheter des f35 qui sont des avions qu'ils ont viennent eux mêmes d'admettre comme étant inefficace on va dire mais c'est gravissime surtout la fortune qu'ils coûtent chacun ce qui grève le bout le budget de toutes ces nations de l'otan ce qui les soumet à des dettes mais des dettes aberrantes puisqu'en plus l'avion ne fonctionne pas un et de deux qu'on a l'antigravité depuis 1955 à peu près normalement eux en tout cas nous tesla enfin nous tesla était aux états unis en 1905 lorsqu'il a fait ça et de toute façon en 82 ils avaient aussi le tr3 astral tr3b par la suite ils en seraient aujourd'hui à la version tr3h de ce véhicule triangulaire interspatiale interstellaire je sais pas trop parce que moi ils n'ont pas ils n'ont pas montré vraiment dans le détail je n'avais commandé un mais bon vu le prix bon mais c'est aussi là que ça part les trillions de dollars qui manquent dans le budget du pentagone c'est aussi là que ça part le bénéfice de tous les trafics humains drogue arme par parchemin j'allais dire documents secrets le père Epstein là il devait toucher 10% sur les chantage qu'il exerce et vous voyez jean 1 et il ya un Epstein par nation un priori bah oui soyons lucides et quand vous en coincer un il ya déjà deux successeurs qui ont été choisis et qui sont en poste puisqu'il ya les guerres ne s'arrêtent pas pour l'instant sur la terre ni les trafics d'ailleurs alors que les intrigues le conspirationnel je sais pas ce que c'est ça oui ben oui je suis conspichef donc je devrais savoir donc peut-être que je me moque de vous bon non je me moque de la situation dans laquelle on nous traite de conspiration alors qu'on est des conspirologues alors donc alors que ces intrigues dégénèrent en une guerre politique et ésotérique de grande envergure il ya une intervention de force supérieure spirituelle dont l'une consiste à rappeler radoux en romanie ce sont des extraits encore un autre extrait sa présence même dans le monde a déclenché une série d'événements quantique allant d'une structure bizarre émergeant de la neige en antarctique à une fonction d'antenne se trouvant à la croisée des signaux vers la lune de jupiter europa ainsi que vers le mont mackinley et la transylvanie alors je veux pas dire de bêtises mais le mont mackinley au canada il ya une pyramide dessous on se rappelle que linda moultonove avant de partir en campagne vaccinale quasiment quoi nous a quand même transmis des bonnes informations je ne dénigre pas tout son travail dénigre plutôt une absence de suite logique entre sa légitime suspicion vis-à-vis des déclarations du gouvernement quant aux abductions d'un animal et mutilation animal humain et autres et là son acceptation totale de tout ce qui sort de la part de la doxa gouvernementale issue de big pharma je suis surpris pour le moins surpris bien pasteur est un escroc durable c'est de la résilience du projet green on continue donc aussi incroyable que soit la découverte de cette connexion extraterrestre ne fait qu'intensifier la tentative de miner la structure du département zéro de roumanie lorsque les américains apprennent que le signal vers la transsylvanie révèle un passage de tunnel en or massif s'étendant sur les kilomètres dans le sous-sol et menant à d'anciens hiéroglyphes incrustés dans l'or indiquant le lieu comme étant le nœud de la terre intérieure où tous les mondes se réunissent tous les mondes et toutes les dimensions dans loin de ce nœud accessible par d'autres passages d'or pur se trouve une incroyable salle de trônes dorés avec des panneaux diéroglyphes supplémentaires et de mystérieux un mystérieux portail qui semble être un conduit direct vers l'espace extra atmosphérique transdimensionnel je dirais moi et vraisemblablement vers l'espace extra galactique d'un autre univers possiblement autre univers mais même dans le nôtre il y a de la place pour pouvoir ne pas trop savoir se situer une fois qu'on y est ces découvertes ont été faites par un certain professeur constantin bluesuc qui après les avoir signalé et avoir pris une équipe du gouvernement pour enquêter a été écartée et n'a plus jamais donné de nouvelles il a disparu oui avec un assistant me semble-t-il bien que les enquêteurs aient été tués le professeur constantin a pu faire un rapport sommaire à ces arbres et le dossier de ce dernier a été considéré comme le plus grand secret d'état du pays de roumanie malgré cela le département zéro n'a pu trouver aucun accès à ces passages et malgré des efforts considérables aucune autre découverte n'a été faite encore on peut imaginer que il y a des structures éthériques dans le monde éthérique dans la dimension éthérique qui vous changent l'esprit vous empêchent de voir c'est moi qui délire là enfin qui délire qui est lucubre mais je sais que comme il existe des programmes que j'appelle anti retour quand vous pensez une certaine question d'un coup cette question de mémoire qui a rapport à la mémoire fait intervenir un programme qui vous fait perdre le fil de vos idées n'est ce pas entre autres il ya celui là le programme vous pouvez aussi ressentir des émotions qui vous enlèvent toute envie de continuer ce genre de recherche intellectuelle second programme donc vu que je sais que ça ça existe je me demande pourquoi est ce qu'il n'y aurait pas justement des sortes d'appareils holographiques qui vous envoient ça genre vous partez aux champignons avec vos paniers de champignons vous revenez avec les cristaux oh j'ai trouvé des cailloux mais tiens regardez le joli celui là mais ah mais c'est vrai que j'étais pas parti pour à la recherche de pierre de cristaux ou autre chose je veux dire mais ça vous c'est à ce moment là que vous vous replongez dans la recherche et c'est à ce moment là que le second programme entre en jeu du style ah j'ai pas envie de penser à ça pour le moins pas envie enfin bon et l'écubration qui arrive à sa fin encore en fait je me demande s'il n'y a pas aussi ça vous arrivez à l'endroit où vous devriez pouvoir trouver l'entrée du tunnel et vous ne la voyez pas et au moment où vous devez voir vous pensez à autre chose voyez non vous loupez le coche système de défense en fait très intéressant bien on reprend donc bien que ce ne soit pas l'objet du présent livre livre pardon radou sinamar en termine le dernier chapitre en laissant cette allusion je me souviens d'un moment similaire il y a des années lorsque l'émotion des distances inconnues m'avait submergé au même endroit à la base après l'histoire tourblante de césar sur le professeur constantin et la grotte du trône d'or puis tout comme j'avais regardé les étoiles avec beaucoup de nostalgie je les apporterai maintenant à mon âme je ne me doutais pas cependant que mes espoirs se réaliseraient plus tôt que je ne l'avais prévu dans cette salle où il y avait les trônes et ce qu'il appelle dans les hieroglyphes qui sont dans les murs d'or il y avait aussi me semble-t-il des portraits de personnages gigantesques géantissimes à la stature imposante me semble-t-il selon cet indice selon cet indice il semblerait que la prochaine expédition par le ben je ne sais pas quoi le tunnel quel tunnel ça peut être celui-là le xième tunnel explore l'embranchement vers la zone de courbure des Carpathes la zone voilà c'est tôt le matin c'est pas tôt le matin mais bon mais je ne vais pas faire un gag sur la courbure des Carpathes compte tenu de la situation politique révolutionnaire aux Etats-Unis en Chine au Tibet au début de 2021 la dernière date mentionnée d'octobre 2016 relative au chapitre 10 petit point nous espérons rusement la sortie roumaine du prochain huitième livre de Radu Sinamar donc c'était une note de la part de Michel Zille le 28 janvier 2021 j'ai un petit peu de retard mais c'est passé plein de choses il se passe plein de choses dans ce début d'année et personnellement je suis très submergé de l'activité de dossier de j'entreprend des démarches que je lâche que pas bon vous voyez rétrospectivement la narration reprend après les chapitres 1 et 3 et début du 4 du livre précédent intitulé la genèse oubliée que je suis en train aussi de vous traduire petit à petit on en était au chapitre 10 je crois qui avait été par là à ce moment là repris dont la lecture avait été prise là par Timahana enfin bon il faudrait qu'on s'arrange pour vous ayez tout finalement mais il faut aussi qu'on pose pas de problème à l'éditeur et à tout ça donc c'est pour ça que j'enlève régulièrement les vidéos que j'ai mis en ligne parce qu'on ne peut pas se dire qu'à cause de moi ils loupent leur public alors qu'en fait normalement ils en acquièrent plus quelques milliers de plus au cas où les gens regardent ça quoi regarde mon travail notre travail donc de ce livre précédent excusez moi genèse oubliée où l'on a appris que rado sinamar était pressenti pour se joindre à césar et au lieutenant nicohara du département 0 pour une expédition par le troisième tunnel vers l'irac qui était prévu au début février 2015 comme d'habitude on a toujours un certain nombre d'années de retard c'est à peu près normal aussi mais bon les premières observations date de 2003 etc etc alors le lieutenant nicohara c'est un jeune lieutenant qui pourrait finir par être le successeur de césar brad il a les capacités il suivait il suit les exercices et c'est une pointure intellectuelle et spirituelle on va dire aussi si je me rappelle bien en raison de complications avec les américains notamment les exigences du vénérable seigneur massini qui est ce personnage sûrement un illuminatus vous savez un haut degré franc maçonnerie en présence duquel dans une pièce vous serez très mal et c'est réaliste l'idée que l'aura de ce personnage vous subjugue mais pas en pas moison mais plutôt en angoisse on va dire en angoisse c'est pas le mot mais bon vous imaginez vous ne vous sentez pas à l'aise quoi donc ce personnage full soup bon ben il représente une qualité de société sur terre qui ne tient pas du tout à ce que le reste de l'humanité soit au courant de tout ce qu'on est en train de vous traduire de vous dire de vous rapporter donc qui que ce soit qui le fasse non et ils font tout pour bloquer et puis essayer de garder le narratif sous leur contrôle l'équipe de cinq militaires américains initialement expérimentés dans les différentes expéditions des tunnels le département zéro en demande le changement en raison de nouvelles tensions avec le pentagone tel que le droit de veto de ceux qui se trouvent à l'intérieur du fait de l'indisponibilité du lieutenant nico hara désormais promu chef du département zéro comme je le supputais un peu auparavant d'autre part l'envoi aux états unis des tablettes de platine découvertes en égypte pour y être déchiffré il faisait des accords côté roumain il fut décidé que désormais les tablettes devraient être remises en place en égypte et que toutes les analyses ultérieures se feraient dans les seuls locaux du bussegui pour leur sécurité en outre les images de certaines des tablettes de platine en égypte présenté à un siège un fauteuil spécial qui selon toute apparence permettait de déplacer la conscience individuelle sur de grandes distances tant dans le but de faciliter des rencontres avec d'autres êtres ou entités que pour voir des lieux des planètes des étoiles ou d'autres éléments cosmiques qui autrement seraient ignorés par l'esprit humain commun toutes les tentatives pour le faire fonctionner furent vouées à l'échec y compris la tentative de le relier à une source d'énergie extérieure le siège ne démarrait pas et n'avait pas été mis en état de fonctionnement depuis le moment où il a été découvert après que César eut regardé des enregistrements sur certaines des tablettes de platine de la grande bibliothèque égyptienne encore possiblement une partie de ce qui a été décrit par Edgar Cayce il était devenu évident que la fonctionnalité du siège dépendait de la présence d'un cristal assez grand placé à droite de la chaise le cristal émettait de la lumière et son rayonnement varié en intensité en fonction des éléments d'information présentés pour autant que nous puissions le dire, le cristal avait la forme d'un tétraèdre et était encastré avec la pointe dirigée vers le bas donc un tétraèdre c'est une pyramide à quatre faces n'est-ce pas ? y compris la base donc quand vous la voyez posée, elle est triangulaire c'est le genre de tétraèdre que lorsque vous l'incluez dans une sphère la pointe en haut par exemple, juste pour m'embêter propose un contact entre les trois points des bases inférieures de la base donc, avec la sphère à une distance qui équatorialement parlant est à 19 degrés 5 et c'est intéressant parce que sur Terre à 19 degrés 5 on trouve Hawaï, on trouve l'île de Pâques me semble-t-il je ne suis pas sur l'île de Pâques on trouve trois points telluriquement très très important et sur Mars c'est aussi à 19 degrés 5 qu'il y a des trucs donc comme quoi toutes nos planètes sont sous-tendues par une forme énergétique qui a des répercussions vous voyez, la forme énergétique elle est subtile et les répercussions elles sont concrètes reprenons donc là, vous prenez votre pyramide et vous la mettez comme une clé finalement dans un réceptacle et ça déclenche toutes les capacités de l'issage le problème était que ce cristal n'existait pas dans la chambre occulte d'Irak il y avait cependant un endroit désigné où il était censé se trouver à droite du siège mais sur les photos, le siège était vide de l'emplacement de ce cristal à l'emplacement de ce cristal ce qui pouvait bien, il manquait un truc le cristal c'était assez étrange, c'était assez étrange car il n'y avait aucun sens à voir un siège sans la présence du cristal sur lequel il fonctionnait comme l'avaient révélé les enregistrements sur les tablettes c'est donc dans ce contexte que seulement deux jeunes officiers des services secrets de la marine américaine furent envoyés à la base du Buseji ou Sage l'arrivée de ces officiers fut imbriquée dans les chapitres 3 correction importante et le début du chapitre 4 l'origine de l'humanité sur terre du bouquin la genèse oubliée avant que Radu ne traite de sa rencontre avec l'homme d'Apelos où il cite donc ce casque interdimensionnel et l'écran holographique et il nous parle de Meintia un personnage Meintia un personnage je crois voici ici en italique et en grisé, plus loin les extraits du livre précédent qui m'ont permis ce résumé ainsi que les dialogues qui eurent lieu avec les deux officiers bien que ni l'auteur ni Peter Moon, le traducteur américain n'en aient fait un compte rendu libre à vous d'aller directement page 36 au chapitre 1 du cristal éthérique c'était donc une note de la part de Michel Zille contrairement à moi ça c'est donc le passage grisé c'est grisant c'est grisant de lire comme ça avec cette respiration de plongeur j'aurais dû faire mon exercice de Wim Hof pour me préparer contrairement à moi César semble être dans son élément qu'il soit à l'intérieur de la terre ou à sa surface lorsque nous sommes revenus à la base il m'a demandé presque immédiatement de faire un briefing au lieutenant Nituara notre collègue qui l'avait remplacé à la tête du département 0 dans les heures suivantes César distribuait déjà les tâches faisait des plans avait des conversations téléphoniques dans le pays ainsi qu'à l'étranger et prenait des décisions importantes j'admire l'extraordinaire pouvoir de concentration sa maîtrise de soi et la force et l'énergie qui rayonnent de son être et sa détermination ses bonnes intentions et ses motifs sont toujours exprimés avec une merveilleuse simplicité Quant à moi j'ai dû me rendre à Bucarest ou Ducarest je pense que c'est Bucarest pendant deux jours afin de résoudre quelques problèmes personnels l'excitation de la capitale et les affaires dans lesquelles je m'étais engagé n'étaient pas exactement ce dont j'avais besoin à l'époque d'autant plus que les impressions de mon récent voyage à l'intérieur de la Terre étaient très vivantes dans mon esprit je suis cependant retourné assez rapidement à la base et le cours normal des activités a repris avant que l'on ne me demande de faire un départ pour une expédition pour le troisième tunnel le tunnel vers l'Irak qui était prévu début février 2015 peu avant notre départ certaines bases de cette opération avaient été définies lors de discussions avec le major Cross CRO 2S l'équipe devait être composée de cinq membres pour le voyage de courte durée avec un objectif précis pour moi ce serait mon premier voyage dans le troisième tunnel mais comme j'avais déjà accumulé une expérience considérable dans les expéditions des autres tunnels je me sentais prêt pour cette nouvelle tentative alors là il y a une note de bas de page pardon à propos du second tunnel et c'est cité dans le livre à l'intérieur de la Terre le major Cross est l'officier de liaison américain avec le département 0 qui a une relation positive avec Radu et César Brad et le troisième tunnel mène au Thuibé avec une branche secondaire vers les Carpathes près de Dutsao D-U-Z-A-U en Roumanie et ensuite vers l'Irak et de là vers la Mongolie et le plateau de Gobi encore ce plateau de Gobi avec un désert de Gobi dont la présence est toujours aussi inexplicable que d'autres déserts sur Terre si ce n'est qu'en imaginant qu'il y a eu là des cataclysmes anciens possiblement dus à quelques conflits anciens et donc l'utilisation d'un armement cataclysmique on va dire il y a aussi la vallée de la mort en Arizona on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce que c'est un désert désertique bah oui juste à côté c'est la Californie c'est le verger des Etats-Unis donc climatiquement parlant il y a une latitude assez commune qui ne prédispose pas à la présence d'un désert voilà enfin il y a d'autres endroits encore où des fois on trouve encore des squelettes radioactifs qui sont dans le genre des endroits un peu vitrifiés aussi bon allez on reprend l'organisation de cette expédition a été confiée au lieutenant Nico Arai et à moi-même j'étais chargé de la partie administrative du protocole qui comprenait la composition de l'équipe et son plan général de déplacement y compris toutes les activités avec les liens avec la partie américaine le lieutenant Nico Arai a été chargé de s'occuper de toutes les questions relatives à la logistique et à la sécurité ainsi que des aspects scientifiques donc la logistique ça concerne tout ce qui doit être mis en oeuvre pour faire une expédition l'alimentation la sécurité le sanitaire les déplacements les véhicules vous voyez ça c'est de la logistique l'armement les munitions les jonctions entre les différents départements utilisés comme cette expédition allait pratiquement être rapide comme l'éclair l'entraînement était relativement simple dans la première étape de l'organisation du voyage l'équipe était composée de César du lieutenant Nico Arai de moi-même et conformément à ce que les américains demandaient de deux officiers des services secrets de la marine américaine pas de la couronne britannique quoique assurément il y a eu sûrement des relations oui 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 moi je pense mais bon c'est pas le sujet et quand je dis moi-même c'était pas moi j'ai désolé j'ai donc Radu Sinama comme nous ne comprenions pas la raison de l'implication de la marine j'avais demandé une explication mais nous avons reçu une réponse confuse qui nous a fait reconsidérer la composition de l'équipe en conséquence nous avons demandé des membres de la structure secrète interne du Pentagone comme cela avait été le cas pour les autres expéditions la situation était cependant un peu tendue notamment en raison de l'arrivée du vénérable avec qui nous avons eu une discussion à laquelle participa le majeur Samuel Cross néanmoins cette discussion n'a pas influencé la collaboration avec la partie américaine pour le voyage que César et moi-même avions effectué au Yosemite où il a travaillé son remote view si je ne m'abuse il s'est avéré que le vénérable avait d'autres intentions qui ne nous ont pas mis la pression en ce qui concerne la composition de l'équipe qui devait emprunter le troisième tunnel il a seulement demandé le droit d'étudier un artefact particulier pour être précis il voulait avoir le droit d'étudier les blocs de cristal dont il savait déjà qu'ils avaient été découverts dans le troisième tunnel en raison des rapports précédents de ceux qu'il avait emprunté à ceux qu'il avait emprunté donc voilà une note de bas de page qui confirme que le terme de vénérable est un terme utilisé pour désigner un officier estimé de la franc-maçonnerie enfin même plus dans le cas présent il désigne le seigneur Massini un italien qui se trouve au plus haut échelon de la franc-maçonnerie italienne et qui est également membre des Bildelberger longuement évoqués dans la découverte au Bussegui ce sont des relations de haut niveau de Massini au Pentagone et sa perspicacité ainsi que ses liens avec le gouvernement roumain qui ont précipité la découverte de la salle de projection sous le sphinx roumain dans les montagnes du Bussegui et autre note dans le livre A l'intérieur de la Terre le second tunnel César et Radu se rendent au Yosemite à la demande du Major Cross parce que les Américains ont des difficultés à accéder et à gérer un portail vers la Terre intérieure l'expertise de César et de Radu est en accord avec les Indiens yosémites qui donnent accès à une autre région de la Terre intérieure par des moyens non technologiques En cas on passe par le chamanisme si je m'en rappelle bien c'est peut-être une des raisons pour lesquelles dernièrement il y a eu une enquête à propos de cette soi-disant orgie mais en fait réunion chamanique qui a trouvé sur place des officiers qui étaient tous avec des kilos d'ayahuasca des kilos et donc ce n'était pas pour faire de toute façon jamais un jeu de pratiquer ces expériences-là mais je pense que c'était plutôt dans ce but-là donc il y a eu encore il y a eu une vidéo qui faisait intervenir un collègue roumain à nous qui s'y connaît vachement en bussegui on va dire et dont le nom à l'instant m'échappe je suis désolé excuse-moi mais qui est c'est le spécialiste qui a été aussi interviewé par Sylvain Outreta ah je suis confus son nom m'échappe voilà c'est pas très j'espère que c'est pas très grave suite à notre demandement de changement d'équipe les américains ont reconsidéré leurs décisions et ont inclus deux jeunes officiers sur la liste du pentagone outre ce changement il y avait aussi une surprise dont César et moi priment connaissance à notre retour d'Argentine il ne s'agissait au départ qu'un bref briefing verbal d'un lieutenant Nikoara mais il a ensuite été présenté dans un rapport complet qui avait été demandé par César le siège spécial du briefing présenté par Nikoara nous avons appris qu'une équipe de scientifiques avait pu développer une technologie permettant de télécharger les informations des tablettes de platine qui avaient été récupérées dans la chambre située sous le plateau de Gizet et qui avaient été atteintes par le premier tunnel les recherches pour y parvenir avaient pris des années Oui, encore ils ont accès à des programmes et une cybertechnologie de pointe qui leur permet d'accélérer les recherches Donc une autre note le premier tunnel fait référence à un tunnel qui mène à la salle de projection sous le plateau de Gizet en Égypte où se trouve une installation similaire à celle qu'on trouve sous le sphinx roumain au Bussegui donc C'est le sujet du livre Le mystère égyptien le premier tunnel qui lui est traduit en français Le matériel inconnu et le système de codage utilisé dans les enregistrements sont restés un mystère pour les chercheurs mais d'une manière ou d'une autre ils ont finalement réussi à accéder aux informations stockées Immédiatement après la découverte des plaques dans la chambre égyptienne le plus grand problème rencontré était que les données qu'elles contenaient ne pouvaient être consultées d'aucune manière afin de pouvoir les délimiter et donc les évaluer Dans les premières années qui ont suivi leur découverte des études intenses ont été menées et bien que cela ait été très difficile ils ont pu télécharger des informations d'une seule tablette mais il leur a fallu environ un an pour y parvenir et il y avait cependant des milliers de tablettes de ce genre dans la chambre occulte en égypte mais le lieutenant Nico Hara nous avait informé qu'une étape importante avait été franchie dans ce sens et au point que le téléchargement pouvait être effectué en moins d'un mois plus important encore la technologie a été fournie de manière à ce que plusieurs tablettes puissent être téléchargées simultanément Le fait que ces données extrêmement importantes puissent être téléchargées sous forme numérique a permis de les inventorier et de les classer et bien sûr sous sécurité très très stricte Dans son rapport le lieutenant Nico Hara a précisé que les américains s'étaient renseignés sur ce protocole voulant savoir si le décodage et le téléchargement des informations seraient effectués par eux ou par nous mais César avait été très clair à ce sujet Si l'opération était effectuée aux Etats-Unis a-t-il dit Cela signifie qu'il faudrait y transporter les tablettes Nous ne pouvons pas nous le permettre S'ils aissaient d'un trésor ordinaire ce facteur pourrait être négligé mais certainement pas un trésor aussi précieux que celui qui nous est soumis à la vigilance de l'humanité tout entière Les opérations de décodage et de classification se feront donc ici Note de la part de l'éditeur Roumain César fait probablement allusion au trésor royal roumain transporté en Russie pendant la première guerre mondiale sous prétexte de le garder en sécurité Ce trésor semble cependant s'être évaporé car la plus grande partie n'a jamais été restituée Non Moi je ne pense pas Alors note de bas de page de bas d'encar de PAM Moi je pense que c'est le trésor dont il s'agit ce trésor de connaissance qui est inclus dans ces salles de projection holographique toutes les tablettes et tout ce qu'on voudra et auxquelles ne peuvent accéder que la frange de la population si on peut dire qui a un taux vibratoire assez élevé de façon à certifier de leur bienveillance globalement Il y a une sorte de clé d'endroit où il y a une clé et une clé directe où vous placez votre main et l'endroit détecte si vous avez le niveau pour que la porte s'ouvre ou pas On vous dit de monter vos vibrations Ce pas en avant m'a rendu très heureux car il m'a permis d'avoir un accès facile pour étudier tous ces dossiers Le protocole cependant s'est avéré un peu plus compliqué Lors des discussions bilatérales qui ont suivi les Américains ont tenté de faire avancer l'idée du chantage mais ils ont rapidement abandonné parce que nos arguments étaient évidents Ils ont tenté de nous rendre accros à cette nouvelle technologie de téléchargement accro dépendants à cette nouvelle technologie de téléchargement qu'ils avaient découverte mais ils ont reconnu les énormes problèmes qui pourraient surgir si les tablettes étaient déplacées des problèmes de sécurité de fuite etc voire de hackage en cas il y a des organisations on pourrait dire mafieuses ou privées en tout cas voire même d'autres ZIT si ça se trouve qui ont des moyens technologiques qui dépassent franchement les moyens courants de protection qu'on peut avoir ou même que l'armée peut avoir à mon avis alors c'est déjà une des raisons pour laquelle c'est la marine qui s'en occupe parce que la marine c'est la navy et la navy c'est l'armée la partie de l'armée qui va partout sur terre sous l'eau dans l'air et donc dans le cosmos en considérant que le cosmos c'est une sorte de fluide et donc vous voyez que ce soit l'eau l'air ou le cosmos on est à trois niveaux de densité de fluide dans lesquels d'ailleurs les sous-marins étant étanches déjà dans notre eau sont les plus aptes une fois un anti-dentigravité ils sont les plus aptes pour voyager à mon avis à moins qu'effectivement aussi les zings puissent se nantir d'une coque de protection électromagnétique un truc dans le genre bien c'est un encart illicubrant comme d'habitude reprenons reprenons alors est-ce que j'ai déjà lu ça non il était beaucoup plus facile de monter un laboratoire en Roumanie qui se consacrerait exclusivement à cette tâche et pour assurer une sécurité optimale il a été décidé que les plaques seraient ramenées à la chambre occulte en Egypte après le décodage et l'inventaire des informations oui donc finalement il délaie encore la mise sous sécurité totale mais bon il convient également de mentionner qu'un protocole très strict a été élaboré pour la sécurité des informations en ce qui concerne leur stockage leur accessibilité et leur protection alors un petit encart rien que le fait de parler de ça c'est déjà une brèche de sécurité quelque part évidemment on ne sait pas de quoi elle traite mais on sait qu'elle existe et ça c'est déjà un problème dans un secret il y a plusieurs facettes et une des facettes c'est que ce secret vous ne devez même pas savoir qu'il existe et oui sinon vous posez des questions vous ne cherchez une carte au trésor qu'à partir du moment où vous savez qu'il y a une carte au trésor en espérant qu'il y ait le trésor au bout la précision des données extraites des tablettes était de près de 80% ce qui est significatif une synthèse des rapports scientifiques sur la question indique que la perte d'informations est le résultat d'une étrange interaction qui apparaît à un moment donné entre la technologie utilisée le matériel inconnu qui supporte les informations holographiques elles possèdent des propriétés magnétiques très particulières qui sont en accord avec un algorithme particulier qui n'a pas été entièrement déchiffré jusqu'à présent bien qu'il y ait eu certaines pertes d'informations le pourcentage de précision était acceptable d'autant plus que l'on pouvait espérer une solution complète du problème à ce terme enfin au terme enfin finalement dans le rapport le lieutenant Nico Hara a mentionné à plusieurs reprises l'existence d'un élément dont nous devions tenir compte avec les informations numériques fournies qui avaient été extraites avec la technologie américaine j'ai regardé la plupart de ces enregistrements extraordinaires et j'ai remarqué que dans beaucoup d'entre eux lorsque les images commençaient à circuler il y avait un siège qui selon toute apparence permettait de déplacer la conscience individuelle sur de grandes distances tant dans le but de faciliter les rencontres avec d'autres êtres ou entités que pour voir les lieux les planètes les étoiles ou d'autres éléments cosmiques qui autrement seraient ignorés par l'esprit humain commun et là on se répète Encore Oui il y a encore des gens qui estiment que les extraterrestres ça n'existe pas Ah oui qu'est-ce que vous voulez Des gens plutôt éveillés a priori qui essayent de faire un travail de complologue d'études du complot Ils étudient un complot et ils ne se rendent pas compte qu'il y en a plein des complots et qui sont enchevêtrés j'ai l'impression et donc ça leur propose des moqueries lorsque je propose des thèses et on dit ouais mais toi tu parles avec les zikis alors bon tu perds tout crédit Ah 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 ben moi aujourd'hui je vous signale un truc c'est ceux qui nient la présence de zikis ou la présence d'ovnis ne serait-ce que ça qui perdent tout crédit vous savez qu'à une époque en F1 ils avaient des systèmes technologiques qui leur permettent d'aspirer de garder le véhicule à aspirer sur la piste et ils les ont enlevés donc les véhicules d'aujourd'hui sont moins efficaces on va dire que ceux-là à ce niveau-là je ne sais pas pour quelle raison ils l'ont enlevé dès qu'on fait des progrès technologiques chez nous on les abîme on les enlève pour limiter nos progrès pour nous garder au Moyen-Âge intellectuel technologique en pleine dépendance et nous accuser de tous les maux par la suite comme polluer comme si on pouvait faire autre chose avec les moyens technologiques qui nous sont laissés par les raquetteurs énergétiques gaz, pétrole nucléaire qui possèdent sur les étagères de leur coffre-fort plus de allez 6 000 brevets on va dire d'énergie libre surnuméraire et écologique notamment souvent ouais ça c'est pareil je suppose que ces gens-là nient aussi les énergies libres ni l'antigravité ni qu'on est dans un univers électrique ils nient tout quoi et puis avec ça ils veulent avoir des arguments qui déstabilisent les miens ou les nôtres on va dire ben bonne chance à bientôt à bientôt parce que dans les derniers jours du présidentia de Trump ont été placés des demandes de FOIA c'est-à-dire Freedom of Information Act qui doivent qui obligent les services spéciaux américains à la divulgation complète de tous leurs dossiers OVNI alors évidemment que je ne pense pas qu'on va tous les avoir notamment du fait qu'il y a des dossiers et des projets qui ne sont même pas reconnus ils sont déclarés inexistants c'est presque le nom qu'on a moi j'ai une équipe de 6 personnes et il y a un 7ème qui n'existe pas vous voyez genre moi j'en déclare que 6 mais on est 7 et vous me dites combien vous avez une personne dans votre équipe je dis 6 mais on part à 7 ou à Tangier alors on n'oublie pas que la CIA son truc c'est une partie de désinformation parce que la désinformation c'est la c'est partie de la guerre psychologique qui existe entre tous les services les dits services ne sont ne continuent à exister que pour maintenir l'humanité divisée évidemment et en train de chercher des chicanes l'une ou l'autre pour éviter qu'elle évolue d'une part et puis d'autre part parce que de toute manière l'humanité est soumise à différents gangs qui a différents proxys par lesquels elle gère notre politique et notre géopolitique mais ces gangs là il y en a une partie qui est exopolitique qui est exogène et ça ça fait voilà c'est le point où les mecs ils tiltent oh c'est pas possible tu dis n'importe quoi ben ouais non mais non c'est cela il faut avoir un petit peu plus que 3-4 ans d'études du sujet et puis après on commence à ah oui et puis il faut pratiquer des trucs il faut faire des rencontres avec justement des non-humains par exemple moi je dis pas que c'était un ziti le gars que j'ai croisé avec les cornes j'en sais rien mais en tout cas c'était un non-humain et bien en plus il avait des capacités que je n'avais pas personnellement peut-être que César les a ces capacités César Brad mais moi je ne les avais pas surtout il y a 30 ans peut-être encore moins aujourd'hui quoi que allez on y va l'association entre le siège et les images indiquait que les premiers accédaient au second mais moi je ferais encore un encart là quand même un petit encart je vais leur donner un coup de main les tablettes elles sont interactives les unes avec les autres il y a il y a eu à une époque l'apparition de drones très bizarre Nanty d'inscriptions très bizarre d'inscriptions ziti on va dire dont on a remarqué qu'en fait chacun des caractères était interactif avec les autres interdépendant interactif avec les autres autre exemple dans le film avec Jodie Foster Contact à un moment donné ils ont les planches comme ça ils décryptent des planches ils reçoivent des documents et ils n'arrivent pas à les relier les unes entre les autres et d'un coup il y en a un qui dit mais attends parce qu'on essaie les religieux et à plat alors que celle-là elle vient en 3D et à ce moment-là les documents sont lisibles vous voyez bon les phénomènes dans ce genre-là sont sûrement impliqués dans ce décryptage des tablettes et l'occupation personnelle évidemment sinon sinon on va me dire mais tu étais le septième personnage de l'équipe non ils en ont déclaré cinq ouais mais s'il y en a un sixième caché pourquoi il n'y en aurait pas un septième regardez Stephen Greer il nous parle des un-knowledge project donc de ces projets qui ne sont même pas acceptés comme étant existants mais qui évidemment existent nous savions déjà par César que le complexe souterrain en Irak accessible par le troisième tunnel contient une pièce similaire mais plus petite à celle de la chambre occulte en Égypte après y avoir regardé les images des tablettes de platine César m'a informé qu'il y avait un tel siège dans la chambre occulte en Irak similaire à ce que j'avais vu sur ces images d'Égypte le fait que les images de certaines des tablettes de platine en Égypte présentait un siège spécial similaire à celui existant dans le complexe en Irak est l'élément que le lieutenant Nico Hara avait mentionné dans son rapport et il l'a fait parce que c'était un élément commun aux deux chambres des fois qu'on n'ait pas compris le maillon faible même si César a été dans la chambre occulte en Irak à plusieurs reprises il ne peut pas comprendre clairement la fonctionnalité du siège en ce qui concerne les êtres humains car il ne fonctionne tout simplement pas toutes les tentatives pour le faire marcher étaient vouées à l'échec y compris la tentative de le relier à une source d'énergie extérieure le siège ne démarrait pas il n'y avait pas été mis en état de fonctionnement depuis le moment où il a été découvert bon et là on a une représentation simple d'un cristal éthérique en creux alors est-ce que vous voulez le voir en gros ou est-ce que ça vous suffit ça ? vous voyez là c'est très intéressant le voilà là vous voyez vous avez le cristal comme ça ben oui c'est sur mon canapé aussi à ma droite j'ai un cristal il est super protégé garde du corps je l'ai réveillé je suis un sale gamin ouais c'est ça intéressant moi je trouve ah ben voilà une autre encore qui arrive une autre qui arrive attention il y en a plusieurs allez on reprend cet énigme a persisté jusqu'à ce que César ait regardé des enregistrements sur certaines des tablettes de platine de la grande bibliothèque égyptienne il soit devenu évident que la fonctionnalité du siège dépendait de la présence d'un cristal assez grand placé à droite de la chaise le cristal émettait de la lumière et son rayonnement variait en intensité et en fonction des éléments d'information présentés pour autant que nous puissions le dire le cristal avait la forme de tétraèdre et était encastré avec la pointe dirigée vers le bas c'est à dire le contraire du mien le problème était que ce cristal n'existait pas dans la chambre occulte de l'Irak il y avait cependant un endroit désigné où il était censé se trouver à droite du siège mais il était vide cet endroit c'était assez étrange qu'il n'y avait aucun sens avoir un siège sans la présence du cristal avec lequel il fonctionnait comme l'avaient révélé les enregistrements des tablettes oui ben enfin moi j'ai ma voiture au garage il n'y a pas les clés sur le contact évidemment pas évidemment non c'est pourquoi après l'envoi de rapports d'information au Pentagone certaines voix de ses quatre supérieurs qui ont demandé la présence d'un expert en informatique au sein de l'équipe qui emprunterait le troisième tunnel avec l'argument qu'il était un informaticien qui pourrait éventuellement résoudre le problème du fonctionnement du siège spécial personnellement j'aurais aimé que cet expert soit Hayden mais je savais qu'il avait quitté le service de l'armée américaine six ans plus tôt oui c'était le précédent du lieutenant Nico Aram semble-t-il donc aussi quelqu'un d'assez pointu à tous les niveaux et de fiable et d'humainement valable quelqu'un qui a priori avait l'empreinte vibratoire suffisante pour pénétrer certains endroits aussi ou en tout cas qui n'aurait pas été répulsé repoussé qui n'aurait pas subi l'effet répulsif de la paroi électromagnétique de la barrière électromagnétique qui a tué d'autres soldats en Roumanie bien lors de nos réunions consultatives à la base Alpha nous avons cependant décidé de ne pas augmenter le nombre des membres de l'équipe ainsi après plusieurs délibérations avec le Pentagone cette option a été abandonnée car à mon avis elle ne donnait aucun résultat comme ces experts informatiques étaient des civils une fuite d'information était possible une exception pouvant cependant être faite pour Haydn car ils enrichissaient d'un cas particulier c'est marrant encore à quel point on ne fait aucune confiance aux civils pour garder un secret bon c'est peut-être dû à une étude des fictas psychologiques et historiques de ce genre de cas et raison pour laquelle dans l'armée tout est hyper cloisonné vous n'avez accès qu'aux informations que vous avez le droit ou le besoin de savoir et qu'il y a des fois sur un même dossier vous n'avez pas accès à toutes les informations c'est qu'à une part et ceci encore en plus en fonction de votre degré de sécurité degré de l'habilitation défense là on l'appelle l'habilitation défense parce que c'est dans l'armée mais dans le civil ça serait l'habilitation secrète l'habilitation ferme ta gueule la capacité de ferme ta gueule et la capacité de résistance aussi à des moyens intrusifs ou persuasifs pour vous extirper ces informations la torture le pain total le remote view attendez quand nos petites expertes de remote view du foresight font un deep mind probing en pointant le doigt vers la tête schématique qu'ils ont dessiné sur le tableau et arrivent à ce moment-là à savoir quel est l'état d'esprit de la personne vous comprenez ce que je veux dire si la personne en question ne se sent pas à ce moment-là sondée et n'a pas les protections nécessaires son état d'esprit est décrypté par la foresight et c'est donc un risque de fuite au cas où vous voyez elle sait que le personnage cache quelque chose il y a donc un secret à découvrir et là on lance l'enquête plus précisément donc de toute façon on peut dire que Massini là il est quasiment dans un cadre militaire aussi et voilà toutes les organisations même civiles finalement ont des hiérarchies toujours est-il les militaires c'est quand même le moyen de soumettre tous les peuples donc quand vous voulez maîtriser une terre ou une population de maîtriser ces militaires c'est le moyen d'être sûr que finalement vous gardez le pouvoir hein ouais c'est pas très réjouissant tous ces petits encars-là je suis désolé mais bon c'est du réalisme à mon avis c'est là où il faut arrêter de faire le béni oui oui new age tout va bien tout va s'arranger s'ils ne veulent pas que ça s'arrange on est loin d'être sorti de l'auberge surtout que les IT de la FGM et comme d'autres ils ont énormément de problèmes déjà entre eux donc c'est à nous de prouver qu'on a les moyens de les aider à la limite avant qu'ils nous qu'ils disent ok on laisse tomber nos problèmes et on participe au vôtre parce qu'ensemble après on sera plus fort pour lutter contre la situation générale globale d'oppression et de colonisation et de guerre vis-à-vis des en tout cas les dracos et ceux d'Orient et peut-être d'autres encore parce que moi dans le bouquin où ils font du remote view avec une vingtaine d'espèces ziti il y en a certains dont il est dit vous n'y pensez même pas à cela parce que si vous y pensez ils arrivent et là vous êtes mal vous êtes mal donc vous n'y pensez même pas vous savez c'est dans le même genre celui dont on ne prononce pas le nom parce que quand vous prononcez le nom chez lui il y a une alarme qui s'allume et il dit on pense à moi allons voir et vous n'avez pas envie qu'il vienne voir ah oui oui non mais enfin déjà il faut le niveau et puis de toute façon c'est un combat énergétique et puis ça ne veut pas dire qu'on gagne j'en connais beaucoup des fractales divines qui sont assez évolués pour nettoyer la planète si on avait on n'aurait pas de problème donc il n'y en a pas et même celui qu'on revendique avoir été l'une d'entre elles il a eu plein de problèmes il n'a même pas pu arriver à la fin de son boulot à condition qu'effectivement toute l'histoire de sa vie ne soit pas que de l'astro-théologie mais ce n'est pas le sujet reprenons alors il y a une petite note de bas de page là Hayden est un américain expert en technologie qui avait accompagné Radu et César lors de leur voyage à Gizé et qui avait apporté un ordinateur portable holographique indispensable au secret de leur mission le personnage était fascinant et complexe Hayden a l'impression d'être mentalement câblé à l'ordinateur holographique chapitre si on peut dire intitulé une aide importante bien qu'il n'y ait pas eu de réponse au mystère du cristal manquant dans la chambre occulte irakienne César a pris une décision lors d'une décession de planification de l'expédition par le troisième tunnel pour le troisième tunnel il a décidé de contacter Dryn D-R-Y-N le sage de Thomas VI T-O-M-A-2-S-I-S c'est un lieu Thomas VI une ville pour lui demander son avis et son aide ce qu'il a fait fin janvier 2015 point d'interrogation par la méthode habituelle de contact dans la salle de projection Quoi ? Quoi ? Comment ? Vous vous dites c'est quoi cette affaire là ? Alors je fais un encart Si vous lisez les livres de Stéphane Cardino sur la géobiologie vous voyez que tous les sites sacrés sont implantés sur des points énergétiques telluriques particuliers et qu'il y a même à certains endroits des chemins invisibles on va dire pour une transmission magique qui fait que c'est un petit peu comme le chemin des rêves décrit par Dan Winter à propos des aborigènes d'Australie comment est-ce que ces chamans rentrent en contact les uns avec les autres et bien ils se placent à des endroits telluriques particuliers à des moments particuliers et dans ces cas là il y a une liaison ouverte directe mentalement parlant qui peut vous amener les messages emmener les vôtres vous en donner des réponses voire même vous permettre certains déplacements de vos corps subtils oui ben ça c'est passionnant non ? et puis ça c'est autre chose que l'iPhone n'est-ce pas ? ça c'est l'évolution humaine la vraie ça c'est la raison pour laquelle on nous donne des iPhones c'est parce qu'en pratiquant l'iPhone vous êtes en dépendance vous êtes grillé d'ondes de Wi-Fi etc et que vous perdez ces capacités cérébrales à développer on a tous ces capacités mais on a voilà j'ai la capacité comme j'ai des pieds mais je n'ai pas forcément les chaussures qui vont avec maintenant il faut que je fabrique les chaussures qui vont sur mes pieds c'est la même idée le cerveau c'est un muscle il faut l'entraîner donc c'était la méthode habituelle de contact dans la salle de projection de retour à la base César m'a dit que Dreen avait accepté de nous aider et qu'il demanderait également l'appui du conseil d'Apelos ce que Dreen a justifié par le fait que les membres d'Apelos en sauraient plus car ils sont hybrides avec une race d'êtres cosmiques et que la technologie du complexe secret des montagnes de Bussegui était de toute évidence d'origine Izziti d'origine extraterrestre il était donc logique que les habitants d'Apelos comprennent mieux cette technologie et soient en mesure de nous aider là je vais tousser je vais mettre pause alors on a une note de bas de page issue du livre à l'intérieur de la terre le second tunnel Radu rencontre Dreen dans son premier voyage vers la terre intérieure Dreen vit à Thomas VI une ville située sous la surface de la terre qui est une véritable région souterraine chauffée et éclairée par des éléments naturels c'est une zone intermédiaire en ce qui concerne les aspects plus interdimensionnels de la culture de la terre intérieure et Dreen est une liaison pour Radu et César et une autre note Apelos est une autre ville que Radu et César ont visitée plus avancée que Thomas VI ils se rendent là à Apelos qui n'est pas sur le plan physique mais éthérique elle dispose d'une technologie très avancée qui est discutée et illustrée dans ce livre à l'intérieur de la terre le second tunnel l'idée de César n'a pas été reçue avec beaucoup d'enthousiasme à certains niveaux du pentagone certains généraux ne voulaient pas créer un précédent en faisant plaisir à d'autres civilisations de la planète en d'autres termes il n'y a aucun désir de partager la technologie de la salle de projection ou des chambres en Egypte et en Irak même si la population d'Apelos était plus avancée que la nôtre cette information nous est parvenue officieusement par le bon ami de César le major Samuel Cross si nous avons appris cela c'est grâce à l'autorisation directe et gracieuse du major Cross un homme honnête et intègre de telles tensions entre les roumains et les américains surviennent parfois au niveau de la prise de décision mais elles sont généralement rapidement surmontées avec ou sans diplomatie comme je l'ai déjà dit les moments les plus difficiles sont ceux où nous devons faire face à l'intervention du vénérable là car lorsque cela se produit les problèmes sont beaucoup plus compliqués la réponse de Dreen ne s'est pas fait attendre et grâce à sa consultation à Apelos où il est très respecté des portes se sont ouvertes de manière extraordinaire pour partager une connaissance objective et fiable du passé de l'humanité dont je présenterai les points principaux dans le livre La Genèse Oubliée Dreen nous a dit que les membres d'Apelos ont accepté de nous aider et entre autres nous ont proposé qu'il y ait à jamais un lien entre et le monde de la surface mon propre étonnement sur ces questions a atteint un point culminant lorsque César m'a informé qu'à la demande du conseil d'Apelos cette liaison cet agent de liaison serait moi lui Radou ils n'ont pas donné beaucoup de détails sur cette décision mais ils m'ont dit que j'avais fait une bonne impression lors de ma rencontre avec ceux d'Apelos avec un sourire heureux César m'a également dit qu'il faudrait être une personne ayant une relativement bonne formation ésotérique pour bien comprendre les révélations qu'il pourrait partager Comme ils l'ont présenté leur décision s'inscrit dans un très vaste plan visant à faciliter une transcendance de la société humaine qui émergera à la surface de la Terre en diffusion des informations qui serviront de liens importants permettant à une partie au moins de l'humanité de connaître une transformation de son niveau de conscience Drine a déclaré qu'au niveau de notre planète ce plan est coordonné par les sages de Shambhala En quart dans la vidéo de Rachel Fourtin il est dit que pour l'instant seul 5% de la population est capable de comprendre ce qui se passe d'avoir accès à ces informations sur l'histoire de l'humanité sinon elle serait bouleversée enfin chamboulée bouleversée et finalement d'année en année il y a un peu plus de pourcentage qui va en connaître un peu plus mais ce n'est pas avant l'année 2065 ou 2080 non 2065 que 85% de la population auront cette capacité de supporter l'information et de pouvoir en faire quelque chose de sain et mon problème qui m'attriste enfin pas mon problème mais le problème qui m'attriste c'est que j'ai l'impression qu'avec les politiques actuelles ces chiffres sont devenus caduques ce ne sera plus 85% de la population ce sera 85% des humains survivants non zombifiés et non placés sous le contrôle d'une intelligence artificielle aux intentions justement qui sont bien loin de ce chemin-là d'évolution puisque l'intelligence artificielle actuelle l'une d'entre elles en tout cas celle qui génère les puissages les vaccinations la soumission humaine en passant par le transhumanisme vers Néom et tout ça tout ça tout ça tout ça la 5G l'utilisation de mauvaises technologies de lumières LED qui vous éclatent les yeux vous rendent aveugle par dégénérescence maculaire ou autre ouais 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 et permettre surtout votre cerveau d'être imprégné d'informations subliminales que vous n'arrivez pas à traduire intellectuellement parlant mais qui sont des messages biologiques qui implémentent dans votre corps des réactions et si c'est pas vous qui les décidez si ce sont des gens qui jusqu'à présent font du harcèlement par arme à énergie dirigée il faudrait arrêter de déconner quoi vous avez vu où on va bon il y a de plus en plus de monde encore toujours qui réagit contre ces vaccins contre les masques qui tuent les enfants qui sont des bouillons de culture qui créent des dermatoses incroyables qui limitent vos capacités en oxygène si un cerveau en développement d'enfants n'a pas les bonnes capacités en oxygène dix ans plus tard il a un QI qui est plus bas de dix à vingt points bravo le fluor les traumatismes psychosexuels et autres bravo une civilisation qui ne prend pas soin de ses enfants est amenée à disparaître mais c'est leur but je ne sais pas c'est pas de la conspire ça c'est de la logique c'est du savoir et de la logique ils l'ont fait ça donne ça et là ils nous le font à tous vous voulez que ça donne autre chose que ce qui a déjà été prouvé être le résultat de l'absorption de fluor de mal respirer de mal manger de mal vivre mais enfin donc ça me sert un peu le coeur on va passer donc il y avait un petit passage sur le casque interdimensionnel vous voyez là ça ressemble à ma casquette bigre je me suis grillé j'ai l'impression que ma casquette elle rend con mais bon elle est gentiment con bon on rigole donc on se rappelle que sur les côtés il y a un petit dispositif qui permet de voir en éthérique il y a aussi des dispositifs qui permettent de faire des agrandissements de revenir sur les images qui ont défilé et il y a une interaction entre l'intelligence artificielle qui génère un écran holographique et ce que votre capte capte de votre conscience et de votre intellect et elle intellect pardon de façon à ajuster vos questions vos demandes et à ne vous donner que les informations auxquelles vous êtes capable d'accepter capable ou qu'ils veulent bien vous donner oui ça c'est moi qui rajoute un petit peu parce qu'évidemment le besoin de savoir et il y a des raisons d'être des fois vous ne voulez pas dire à un enfant qui n'est pas conscient de lui-même qui n'a pas l'âge de raison par exemple qu'au-delà des allumettes qu'il sait qu'il ne doit pas toucher il y a des briquets qui existent et notamment des briquets laser où il y a d'autres moyens de faire du feu à distance qui sont encore plus amusants évidemment mais on sait que c'est irresponsable d'informer l'enfant de cette possibilité puisqu'il risque de s'en servir et de faire des dégâts donc là il y a un besoin de savoir droit de savoir vous voyez il y a une certaine logique dans tout ce qui se passe mais pas forcément une logique bien saine suivant qui c'est qui établit ces règles et de quelle manière ils se comportent eux-mêmes ben oui on lui dit d'être sage et de respecter son prochain et dans les services de l'armée qu'est-ce qu'ils font ils tuent des gens donc quelque part quand même il y a un problème vous voyez non oui bon c'est pas le sujet pardon le chef du groupe d'apelos qui m'avait d'abord salué m'a ensuite montré un petit appareil qui ressemblait à un casque très fin et très petit dans lequel il a inséré quelque chose qui ressemblait à une carte il m'a dit que pour mieux comprendre certains des éléments qui me seraient présentés il fallait que je sois en quelque sorte couplé à l'appareil rectangulaire au sol et pour cela je devais porter ce casque miniature ça c'est quand ils sont dans la salle dans laquelle il a droit à une projection holographique avec en présence des deux personnes d'apelos et de quelques collègues alors ils ne sont pas très nombreux et les autres sont dehors comme l'élément principal le casque avait un anneau ressemblant à une étroite bande lumineuse au niveau du front qui entourait toute la tête je n'ai pas fait exprès à l'avant l'anneau était doué d'un très fin écran de cristal transparent je n'y avais pas eu deux petites branches du casque qui descendaient jusqu'aux oreilles j'aurais dit qu'il s'agissait d'une paire de lunettes modernes c'était un dispositif intelligent très avancé sur le plan technologique l'homme m'a dit que l'appareil se couplerait à ma fréquence rivatoire personnelle de manière subtile afin de servir d'accessoire supplémentaire à ma conscience qui est aligné sur les spécificités de mes processus mentaux en d'autres termes j'ai compris qu'il s'agissait d'un accessoire personnel personnalisé bon en quelques mots c'est ce que je viens de vous dire auparavant l'homme d'Apelos m'a dit que l'appareil enregistrait automatiquement tout ce que je voyais dès que l'on me le posait sur la tête pour la lecture il m'a dit qu'il suffisait de toucher le côté gauche de l'oreillette avec la main puis de me concentrer sur le moment sur l'image l'être ou l'objet que je voulais évoquer pourtant d'après ce que l'on m'a dit la pièce de résistance du casque était sa capacité à visualiser dans le plan éthérique le changement de vue entre le plan physique et le plan éthérique se faisait automatiquement ou à la demande en touchant doucement sur le côté droit du casque avec les doigts l'homme d'Apelos m'a alors incité à faire l'expérience de cette fonction spéciale du casque bon ben là c'est un petit encart qu'on a déjà un peu élaboré dans les épisodes précédents sur Forgotten Genesis et je crois qu'en plus il y a moyen de coupler les deux d'avoir la vision 3D jumelée à la vision éthérique qui permettait de montrer certains trucs éthériques qu'on ne voyait pas en 3D certains trucs en 3D ou des protections et il y a aussi des endroits qui étaient floutés même en éthérique raison pour laquelle je vous dis qu'il y a quand même une censure en fonction des capacités du personnage ou de ce qu'on veut bien vouloir lui montrer le droit de savoir besoin de savoir au début il n'a rien vu d'inhabituel dans le monde extérieur mais après quelques secondes cependant il a commencé à percevoir le contraire à mesure que les détails tridimensionnels plus colorés et plus clairs apparaissaient au sommet de la lentille des figures et d'autres signes spécifiques sont apparus mais sous forme holographique à une certaine distance devant moi l'information visuelle se déroulait assez rapidement comme je l'avais constaté avec la boîte métallique rectangulaire dans la pièce c'est-à-dire le dispositif de projection holographique après cette dernière présentation les images ont été interrompues et les deux hommes d'Apélos ceux qui m'avaient tous deux assisté avec attention lors de son voyage lui ont dit qu'il était de leur devoir de transmettre les informations pertinentes pardon j'étais cependant un peu perplexe compte tenu de la raison pour laquelle j'étais venu sur place à savoir recevoir des informations sur le cristal manquant de la chambre occulte en Irak juste au moment où je me préparais à en parler à expliquer comment mon expérience de l'observation d'une coupe transversale de la terre pouvait résoudre ce problème le chef d'Apélos Manix la pouvait être fait grâce au casque spécial avec lequel j'avais observé en car j'ai toujours un problème avec la version éthérique de Rachel Fourtin qui parvient à Rachel Fourtin de cette terre plate je n'y arrive pas personnellement à la limite une terre beaucoup plus vaste que ce que l'on pense ok mais moi là j'ai le problème de la position des mégalithes qui dans leur forme indiquent la présence des uns des autres ainsi que les différentes latitudes sur la terre et la distance qu'il y a entre les différentes bases au pôle sud qui si le pôle sud était une circonférence correspondrait à quasiment plus que le diamètre de la terre entre l'une et l'autre d'ailleurs plus de 12 800 km alors que c'est grand l'Antarctique mais ce n'est pas 12 000 et quelques kilomètres normalement donc pour moi je n'arrive toujours pas à ça ce n'est pas grave on pense qu'il y a d'intéressant et de commun c'est comme ça que je bosse et ce qui correspond à certains de mes raisonnements et puis si jamais j'ai des preuves contraires il faut réadapter il faut réadapter j'ai passé entre 6 mois et plus sur le sujet terre plate c'est passionnant et notamment ce qui est intéressant c'est de pouvoir remettre en cause tout ce qu'on a appris et de refaire toute cette démarche intellectuelle et ça prend du temps si vous voulez le faire sérieusement ça prend du temps mais bon j'en suis ressorti en me disant qu'il y avait des erreurs que les platistes ne voyaient pas et là quand même il y a un problème et notamment en général il suffit qu'il tombe sur un fake pour qu'il dénie l'existence de la réalité et ça ça m'ennuie énormément c'est grave vous tombez sur une fausse joconde ça veut dire que la vraie joconde n'a pas existé il y a un problème tomber sur un faux fossile ça veut dire que là je n'ai pas trouvé un crâne je ne sais pas quoi bon ça c'est moi qui l'ai mis dedans c'est un demi crâne d'oiseau et ça se voit parce que d'ailleurs il est comme ça normalement et là sur le crâne il y a les marques les morsures du prédateur qui lui a éclaté et qui a mis fin à sa vie et de deux il y a un condyle ici dessous c'est à dire une des parties de l'articulation du crâne sur la première vertèbre atlas et il y a beaucoup d'autres choses encore à voir et voilà quoi et je l'ai trouvé dans une rivière je ne l'ai pas trouvé dans un musée chinois dans le diwa un petit peu au-dessus de Valence dans les montagnes du diwa et si je retourne dans le coin je retourne à cet endroit là évidemment parce que si j'en ai trouvé un il y en a d'autres voilà bon donc là c'est un vrai puis j'en ai des ammonitres et tout ça que j'ai trouvé aussi qui sont dans les rochers qui étaient autour de ma maison une ancienne maison qui date d'une époque où cet endroit là de la planète était sous les eaux donc il faut arrêter un petit peu de dire des fois des généralités à partir d'un fèque alors que non 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 il y a des fèques oui oui alors sur quoi ils sont basés pour créer les fèques enfin bon ce n'est pas le sujet reprenons c'est notre cadeau pour vous avait-il dit il vous aidera à résoudre le mystère qui entoure la chaise en Irak et son cristal saisissez la nature de ce cristal en entendant cela j'ai ressenti une profonde émotion et une extrême gratitude car je ne pouvais pas imaginer qu'une telle pièce de technologie avancée nous soit laissée pour notre usage c'était un grand geste qui m'a fait chérir encore plus l'amitié entre nous je suis allé me reposer dans ma chambre car deux membres de l'équipe américaine devaient arriver le lendemain ce qui impliquait des préparatifs avant l'expédition plusieurs briefings ont été nécessaires ainsi que la préparation de l'hébergement des deux officiers américains pour visiter cette salle de projection il s'avéra cependant qu'ils avaient déjà fait leur devoir les entretiens furent donc très productifs rapides et efficaces dans le cadre d'un échange d'informations ils ont apporté plusieurs documents probants et les discussions qui en ont découlé ont été très intéressantes aussi avec l'approbation de César j'ai décidé de présenter dans ce livre sous forme de résumé quelques éléments intéressants issus du contenu de cette discussion troisième chapitre correction importante les deux officiers envoyés par le pentagone étaient jeunes formés professionnellement et agréables troisième chapitre alors attendons là parce que ça fait peut-être très longtemps que je vous parle et la vidéo commence à être sûrement très longue il y a encore beaucoup à traduire ou bien le chapitre 3 est très long pas à traduire à lire on continue on va continuer jusqu'à ce que je commence à trop bafouiller et puis on reprendra après plus tard j'ai dit qu'il est froid alors c'est très bon aussi vous avez vu c'est pas le même goût c'est un goût de glace au café un café froid intéressant les deux officiers envoyés par le pentagone étaient jeunes formés professionnellement et agréables pas des teignes quoi oui chef oui chef protocole protocole tous ceux avec qui nous avons eu affaire par le passé dans le cadre d'expédition n'ont pas possédé de telles qualités en fait dans de telles situations il y a parfois même eu des animosités et des intentions ou pensées cachées en leur faveur mais cela dépend des personnes impliquées les ordres secrets du pentagone ne sont jamais absents d'une certaine manière c'est comme aller à la pêche si on se fait prendre alors c'est bien sinon on essaie toujours non c'est si on se fait prendre je ne suis pas sûr que ce soit ça si on chope quelque chose tant mieux sinon on aura toujours essayé il est important cependant de savoir dans quelle mesure ils ont été influencés et dominés par ceux qui les ont envoyés car la nature des êtres humains est différente de l'un à l'autre il faut que je fasse un encart il me tarabusque depuis tout à l'heure on sait que dans les services des militaires il y a plein de sectes de clubs et des mœurs absolument terribles qui font qu'effectivement entre eux ils tolèrent d'avoir de la pédocriminalité selon l'ordi et tout ça genre on sait que Aquino a gravi les échelons d'une manière excessivement rapide grâce à son apport au culte Satanico criminel mais qu'on est là à un niveau de jonction des capacités humaines où entre la spiritualité la technologie l'intellect il y a il y a des croisements et que donc tout le monde n'a pas forcément fauté mais même ceux qui n'ont pas fauté sont sûrement au courant que leurs collègues sont en train de fauter le vendredi soir dans leur réunion au penthouse où il se déroute des choses comme lors du bohémien grove par exemple donc si vous avez un chef général qui participe au Birmingham et qui vous donne des ordres les renseignements que vous allez lui donner ils vont être transmis à d'autres personnes qui sont très malsaines quelque part mais qui ont un super pouvoir donc vous ne pouvez rien contre eux super pouvoir militaire administratif légal avec des lois qui ont été dictées justement par les gens que ça intéresse de mettre en place de telles lois dans lesquelles ils sont intouchables et là on ne parle même pas encore vraiment de la breakaway civilization mais presque je pense bien fin de l'encart ces officiers américains se sont révélés être une présence agréable et les conversations avec eux se sont très bien déroulées il y a eu deux séries de discussions la première portant sur des éléments techniques et la seconde sur les informations et la documentation que les responsables du pentagone nous demandaient c'était la procédure qui fonctionnait sur la base de la sincérité et de l'équité une sorte de troc qui était mutuellement bénéfique pour chacune des parties concernées tant les roumains que les américains si nous avons eu accès la technologie très avancée du complexe secret du Bussegui ils nous ont offert d'autres types d'avantages immédiats en échange de l'autorisation d'étudier les artefacts et les autres éléments qui s'y trouvent la politique a également été impliquée mais seulement en tant que forme extérieure des choses cet échange a cependant des limites étant structuré par le général Obadea sur des principes éthiques et moraux qui sont encore en vigueur aujourd'hui alors en car je crois que le général en question là est devenu propriétaire de Bussegui on va dire quasiment lui et ses collègues ils ont racheté toutes les terres alentour c'est assez chelou l'affaire il est devenu milliardaire il est devenu propriétaire de tous les lieux et à la même manière qu'autour de la zone 51 l'armée a fini par racheter aussi les vallées avoisinantes là ils ont fait pareil oui ben on n'est pas près d'avoir au Bussegui on a quasiment plus d'accès si vous avez un accès ben c'est comme si vous passez au lourd mais on vous montre que le deuxième étage mais vous n'avez pas ce qu'il y a au premier étage vous n'avez pas ce qu'il y a au troisième et on ne vous parlera jamais de ce qu'il y a dans les cases ben bonjour à quoi ça sert c'est nous loulou c'est nos thunes c'est le savoir de l'humanité c'est que la même raison pour laquelle pourquoi est-ce qu'il y a une bibliothèque secrète du Vatican et pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'y accéder à part si on est ayant droit vous voyez donc introduit et parrainé par des gens de la loge P de ce que vous voudrez quoi et avec le droit de savoir un haut niveau là-dedans parce que vous ne seriez pas un petit tueur de bas étage dans cette situation là vous comprenez que moi je dis il y a quand même un truc assez poilu dans le potage la règle de base étant que la nature des informations qu'il devait demander devait être neutre ne pas être utilisée à des fins onéreuses ou pour expliquer ou nuire à d'autres nations à des fins onéreuses à des fins pécuniaires qui rapportent des sous ou ne pas être exploité pour exploiter ou nuire d'autres nations parlez-en au Pentagone ils exigent ça de nous mais eux ils le font les choses ont bien fonctionné depuis 2010 c'est à dire depuis que le protocole a été mis en oeuvre il en est résulté une confiance mutuelle qui a conduit à une très bonne et étroite coopération dans ce sens cela ne signifie pas que tout était de lait et de miel mais nous pensons que l'état actuel des choses était un exemple de la manière de travailler de manière équilibrée et honnête même si l'objet d'intérêt commun que constitue le complexe secret des montagnes de Busségui est extrêmement important et délicat pour l'humanité tout entière chapitre intitulé l'histoire antédéluvienne un paragraphe intitulé l'histoire antédéluvienne lors des briefings et des discussions qui ont eu lieu avant les expéditions et autres types de coopération c'était généralement le lieutenant Nico Harin et moi-même qui a participé du côté roumain mais César était présent cette fois-ci parce qu'il s'agissait de l'échange d'informations du plus haut niveau de sécurité les explications générales données ici ont pour but de montrer le contexte dans lequel les discussions se sont orientées vers la direction de l'histoire de l'humanité le tout à la suite de détails demandés par la partie américaine il n'est pas nécessaire d'insister pour les mentionner mais elles ont conduit à une excellente présentation des réalités historiques que César a résumé à l'époque je ne connaissais pas ces aspects car je n'avais pas eu le temps de m'informer à leur sujet c'est pourquoi j'étais beaucoup plus intéressé à écouter et à comprendre la vraie nature de certains éléments importants du passé de l'humanité dont la description historique ordinaire a été soit tronquée soit modifiée par le prisme de la compréhension des peuples de cette époque ouais et pas que en réalité comme j'allais le découvrir les événements historiques auxquels je vais me référer doivent être abordés sous une autre forme avec d'autres connotations que celles qui nous ont été transmises par l'histoire transmises par l'obscurité de ces temps en cas transmises par le powers that be par ceux qui sont au pouvoir par les vainqueurs des conflits qui eux-mêmes en général mis en place une partie importante de cette discussion soit plus de la moitié dont je n'ai pas encore l'autorisation de rendre compte ben voyons ben voyons on va encore attendre 20 ans ça fait déjà 120 ans qu'on a perdu l'antigravité de Tesla on n'a plus qu'à attendre encore des années il y a des années vous m'étonnez que c'est en 2065 que 85% des survivants de la population auront le niveau ah puis ils se plaignent ils disent ah vous n'êtes pas bon ben voyons mais s'il y a un foutage de gueule il y a une mauvaise foi évidente il y a un truc qui ne va pas c'est insupportable c'est insupportable pendant ce temps-là ces gens-là ils font de la pédocriminalité ils nous disparaissent ils nous empoisonnent ils kidnappent nos enfants ils nous font apprendre n'importe quoi ils nous font polluer la terre et après ils nous traitent de mouches inutiles non mais ma main tu la veux où toi ? non mais c'est reste en calme bon de ce qui reste j'ai résumé certains éléments que je considère importants d'autant plus qu'ils sont en corrélation avec ce que je découvrirai bientôt moi-même lui-même en apprenant une grande partie de l'histoire inconnue du genre humain sous forme résumée la discussion à laquelle je fais référence a eu lieu lors du deuxième cycle d'entretien avec les deux officiers américains il s'agissait d'une discussion libre ouverte et informelle je dirais plutôt non que formelle en bref c'est-à-dire à bâton au pu sans cadre rigide à suivre en bref la question s'est posée concernant les artefacts découverts par l'armée américaine en Afghanistan ainsi que dans d'autres régions de l'extrême-orient l'extrême-orient c'est la Corée ça c'est la vallée des Jars c'est le Vietnam le Cambodge c'est là l'extrême-orient il me semble le Japon à la limite ils ont été au Japon enfin bon les deux officiers ont présenté un rapport écrit et plusieurs photographies présentant un objet assez étrange on nous a parlé de ces caractéristiques étonnantes qui nous ont été décrites en détail les américains voulaient obtenir des informations sur le lieu où l'artefact avait été trouvé et une vue en profondeur de la topographie du sol une demande qui ne pouvait être satisfaite qu'en accédant soit au dôme de la salle de projection soit à la machine à remonter le temps de la chambre occulte en Egypte soit sur le système satellitaire qui a permis de scanner le bussegui et de voir qu'il y avait une anomalie magnétique soit à une bonne équipe de remoduleurs soit aux personnes qui savent les choses en effet note de bas de page le livre découverte au bussegui chapitre 5 traite d'un dispositif situé dans la salle de projection sous le sphinx roumain qui permet de visualiser les événements historiques oh ben oui évidemment on parle comme ça et dans le volume 3 le mystère égyptien le premier tunnel chapitre 4 qui parle d'une machine à voyager dans le temps qui permettra aux spectateurs de voyager dans le temps avec son esprit mais pas avec son corps c'est aussi un siège ça si je me rappelle bien il voulait également obtenir des informations sur les populations qui avaient vécu dans ces lieux dans le passé comme je ne suis pas autorisé à donner des détails sur tout cela je me contacterais de dire que la discussion a beaucoup dévié sur le passé lointain de l'humanité que César a présenté et expliqué de façon originale pour deux des questions soulevées César n'a pas pu répondre sur place car une enquête spéciale était nécessaire mais il a répondu aux autres questions qui avaient été posées du moins pour la plupart à un moment donné en lien direct avec certaines enquêtes qu'ils avaient eux-mêmes menées les deux officiers américains ont soulevé la question des inondations dans la région du Moyen-Orient ils voulaient clarifier les efforts de sauvetage qui avaient eu lieu pour les personnes qui y vivaient à cette époque comme César avait étudié cette période il a réagi immédiatement Si l'on considère la Bible et la façon dont le déluge est présenté dans le texte il s'en suit que toute la terre était recouverte d'eau nous devons cependant considérer comme les habitants de cette époque comprenez ce que la terre était pour eux il n'y avait pas d'autre continent que la région où ils étaient la région dans laquelle ils vivaient et ce qui les entourait était le monde entier l'un des américains le plus jeune a ensuite pris la parole pour faire une remarque Le déluge biblique ne semble pas être le seul dans l'histoire de l'humanité Il existe d'autres traditions et populations qui parlent de déluge dévastateur mais dans différentes parties du monde y compris sur le continent américain Et là vous avez des preuves quand vous étudiez Rockwall R-O-C-K-W-A-2-L au Texas C'est un mur mégalithique bâti de blocs qui a priori ont été formés à la manière de géopolymère puisque chacun d'entre eux a des variables électromagnétiques différentes en fonction des éléments qui le constituent et qui varient légèrement de l'un à l'autre comme une barrière électromagnétique passionnant Rockwall et sachez bien que l'endroit où on trouve ce mur là s'il y a des propriétés aujourd'hui qui ont été construites et bien c'est pas à la portée de tout le monde c'est les nantis qui y habitent allez savoir pourquoi ils s'attribuent encore les endroits telluriques les plus favorables à une bonne vie oh ben c'est un hasard quoi oui oui c'est un hasard ah ben ils font tout pour vivre mieux et longtemps ils font ça d'un côté puis de l'autre côté ils prennent de l'adrénochrome qu'ils vont chercher je sais pas où ils vont chercher ça où et vous les respectez ces gens là ils ont une cravate une Bentley des gardes du corps et vous dites monsieur ah 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 ouais ben oui mais je sais pas moi je sais pas il y a deux trois concepts à revoir quoi ils se réunissent à 40 ils s'appellent Davos et ils gèrent l'économie mondiale en disant on va faire une pandémie on va tout planter on va tricher sur les chiffres, on maîtrise les médias, on fait disparaître les spécialistes en microbiologie, on fait disparaître un tel, un tel, un tel, on pose des brevets à l'avance, et on tue le peuple. Et nous, on obéit. Ah ben non, et oh, oh, mais c'est criminel ce qu'ils font. On n'oblige pas à des ordres criminels. C'est interdit d'ailleurs de participer à une entreprise criminelle. Normalement. Et l'autre taré qui veut obliger les vieux à se vacciner avant de pouvoir sortir de leurs EHPAD, c'est des malades ou quoi ? Ah mais ils les ont déjà euthanasiés, à quoi déjà, au Rivotril, c'est ça ? Rivotril et un autre succès d'année morphinique qui vous fait tomber dans l'indolence respiratoire et vous ne vous réveillez pas le lendemain matin. Ce qui est un crime, c'est juste un crime. Mais bon, en Belgique, l'euthanasie a été votée bientôt, autorisée, ça dépend. Tiens, étonnant. On ne parle pas là de soulager les douleurs, on ne parle pas de machines qui réparent, on ne parle pas de ces lits médicaux ultramodernes qui vous guérissent en cinq minutes, ou bien plus. Pardon. Lits qui seraient déjà à la disposition des programmes spatiaux secrets, mais bon, c'est un multiple sujet, évidemment. Allez, on reprend, je m'encarte dans les encarts. Voilà, et puis de toute manière, tous les 12 000 ans, à peu près, voire 6 000 aussi, parfois, il y a des phénomènes solaires qui entènent des perturbations sur la Terre, pouvant générer des tsunamis monstrueux. Alors, il est moins probable que la disparition de la planète Tiamat ait créé non seulement la ceinture d'astéroïdes, mais aussi le transfert des océans de Tiamat, une partie en tout cas, sur la Terre, raison pour laquelle les mers sont montées de 200 mètres au minimum, à un moment donné. Ce qui détermine une période auparavant où il était beaucoup plus facile pour passer des États-Unis, de l'Alaska, à la Russie, où vous passiez à pied. Il n'y avait pas de détroit de Béring. Vous alliez en Angleterre à pied aussi. Il y avait encore le Duggerland. Duggerland, dont les plus hauts sommets sont à quelques dizaines de mètres sous la surface, là. Mais bon, il y a des vallées, après. Époque où la Méditerranée n'était pas en contact avec l'Atlantique, époque où il n'y avait pas encore la mer Caspienne, époque où… Oui. Non, mais la Terre a changé de configuration, évidemment, à chaque fois, elle change de configuration. Bien, je reprends. C'est comme ça. Diverses populations ont connu un tel phénomène à différentes périodes de l'Histoire et dans différentes régions du globe. Mais dire que toute la surface de la planète était recouverte d'eau au moment du déluge biblique est une erreur. Les choses ne se sont pas passées comme cela. Avec le temps, il y a eu de vastes territoires et même des continents qui sont passés sous l'eau, enterrant des civilisations entières. Il y en a, par exemple, mu, une grande partie de la Léburi, et puis surtout l'Atlantide. Plus récemment, donc. Dans les images holographiques de la salle de projection, j'avais vu beaucoup de choses sur le déluge. Mais cela s'était produit bien des années auparavant et ils étaient très peu nombreux et présentés sous la forme d'un très bref résumé parmi les nombreux autres événements de l'Histoire de la Terre. Par exemple, j'avais vu de grandes zones recouvertes d'eau à partir de l'ancienne Cappadoche, la Turquie centrale sur les cartes actuelles, jusqu'à la Syrie et Israël, qui n'existait pas à l'époque et toujours pas aujourd'hui normalement, mais bon. Avec un déluge d'eau détruisant tout, ce sont pas sages comme un tsunami. Les tribus d'Israël existaient, mais la région d'Israël, non. Et les tribus d'Israël descendant des Hébreux à Nunaki, ouais, d'accord, là, d'accord. Et là, on conçoit pourquoi ils s'estiment, eux, humains, et les autres, bétail. Et qu'ils se comportent comme des prédateurs. Parce qu'ils ont le caractère des Anunnaki, qui sont des prédateurs énergétiques transdimensionnels. Et pas que énergétiques. Ce n'est pas les seuls. Bon, ce n'est pas le sujet, hein. Ils ont un peu chaud, ça. Et donc, avec un déluge d'eau détruisant tout, ce sont pas sages comme un tsunami. Oui, ben ça, si vous arrêtez la planète et puis que vous la faites repartir dans l'autre sens, vous avez ce genre de phénomène qui arrive. Déjà, quand vous l'arrêtez, c'est la rotation de la Terre qui entretient un bourrelet d'eau plus épais au niveau de l'Équateur. Si vous arrêtez ça, ce bourrelet, il se rétablit. Et donc, il y a plus d'eau qui arrivera du côté des pôles. Et nous, donc la Belgique, noyée, quoi. Voyez, genre. Même sans grande vague, la Belgique noyée, rien que parce que le niveau de l'eau se rétablit de manière plus uniforme autour de cette patatoïde sphérique qu'est la Terre. La Terre physique, là. Celle-là. Bon, on reprend. Je ne pouvais plus distinguer le rivage de la Méditerranée de la Terre. La couche d'eau qui a inondé le sol était cependant pas très profonde. Le paysage semblait désolé. Une étendue d'eau sans fin avec quelques rares arbres au-dessus de l'eau ou un temple isolé qui avait résisté aux forces déluviennes et qui était situé en altitude à l'époque. Cela était dû en grande partie au fait qu'il n'y avait pas de grands bâtiments, car la plupart des bâtiments étaient alors petits et précaires, faits d'argile ou de pierre ou de bois. Je n'ai ce moment-là pas vu la source du déluge ni des autres implications qui y sont liées, mais je ne doutais pas de leurs existences. Le déluge avec apport spécifique d'eau, à mon avis, c'est un bout de thiamat. Et le déluge sans apport extérieur d'eau, c'est les phénomènes solaires qui induisent des problèmes de rotation. Il a été dit à une époque que le soleil se levait à l'ouest, puis à l'est, puis à l'ouest. Il faut regarder, il faut lire les Vedaros, il faut lire des textes anciens, des... les Acadiens. Paragraphe, détail sur le déluge biblique. La discussion s'est encalmée sur ce sujet. Il m'a semblé opportun de clarifier quelques inconnus à cet égard, et j'ai donc proposé une question. « Mais comment le déluge est-il décrit dans la Bible ? » ai-je demandé. « Oh ben ! » « Le déluge dans la Bible est le même que la description sumérienne de l'évolution de la société au cours des mille dernières années, » répondit César. « On se rappelle qu'une grande partie de la Bible est un copier-coller de l'Enuma Eliche, qui décrit à peu près les mêmes choses que dans la Bible, mais sept mille ans ou cinq mille ans auparavant. » « Oui, oui. » Donc, posez-vous deux, trois petites questions intéressantes à ce niveau-là, s'il vous plaît. Avant de nous sortir la Bible à tout bout de champ, la Bible ou les autres textes sacrés dont on sont issus, qui sont issus justement de l'Ancien Testament et de la Torah et qui concernent à peu près les trois religions principales aujourd'hui. Attention, ça a été écrit par des gens qui veulent nous garder sous leur coupe. Voilà, gardez ça en tête. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bons trucs là-dedans. Par exemple, les plats en sauce à la française, réputés mondialement, sont délicieux parce qu'ils ont été travaillés, améliorés et parfaits jusqu'au point le plus ultime. C'est donc délicieux. Et néanmoins, manger ça vous met dans un état physiologique qui ne vous fait pas avoir une grande espérance de vie. Voilà. Vous voyez le comparatif ? Il peut y avoir de très bonnes choses dedans, mais globalement, peut-être bien que de manger comme ça, ce n'est pas terrible. Bon, ce n'est pas le sujet, c'était une parabole à la pâme. Maintenant que je n'ai plus de fuite. Bon, enfin, moins de fuite. Lorsque le... Attends, oui, oui. Donc, au cours des mille dernières années, Lorsque le cataclysme a eu lieu, on a voulu préserver la faune et la flore dans la zone qui était recouverte d'eau. L'arche de Noé n'était pas si grande et toutes les espèces animales n'y ont pas été prises. Le bateau a effectivement été construit et Noé et sa famille ont même embarqué quelques couples d'animaux, mais relativement peu par rapport à ce qui a été écrit. Son arche jouait le rôle d'un double nécessaire ou de renfort à la terre. La véritable préservation et la résurgence ultérieure de la faune venaient de l'espace. Il y a eu des ovnis-arches aussi. Envoyant les visages stupéfiés des deux officiers américains, César poursuivi. Oui, parce que aux États-Unis, on en est encore au créationnisme biblique pour de nombreux d'entre eux. Ceci dit, pas que, parce qu'il y avait à l'époque décrite par Fritz Springmeier déjà 50 millions de personnes satanistes répertoriées aux États-Unis. 50 millions de personnes pratiquant le satanisme. Alors, évidemment, ça fait un bon terreau pour avoir les problèmes qu'on a aujourd'hui. Et que Trump, il n'est pas prêt de nettoyer un marais au sein duquel il y a une partie de ses troupes. Mais bon, il essaye, a priori, de faire son boulot. Il a essayé. Il a mis un haut-là. Enfin, bon, ce n'est pas le sujet. La situation est très, très complexe. Mais il ne faut pas être binaire. Ce n'est pas tout bien, tout mal, ces armées, quoi. Donc, on a les deux officiers, très chrétiens, américains, à mon avis, très chrétiens. Ils ont tout ébahis et César poursuit. À ce niveau, le problème était posé d'une autre manière. Il y avait une bibliothèque assez importante remplie de récipients contenant des échantillons d'ADN des créatures vivantes d'Asie et d'Afrique. Ceux qui ont écrit la Bible ne pouvaient pas l'expliquer scientifiquement. Alors, ils ont déclaré que Noé avait pris des paires de toutes les espèces animales sur son navire. En fait, les prélèvements d'échantillons d'ADN étaient effectués par des êtres d'un autre système stellaire qui était considéré comme des dieux sur Terre, des Elohim, a priori. Et, autre petit encart, ceux qui ont écrit la Bible ne pouvaient pas l'expliquer scientifiquement. Si, ils pouvaient, en traduisant correctement tel que la fémore au biglino, on arrive à une compréhension assez technique, technologique de ce qui s'est passé, auquel aujourd'hui on est arrivé, puisqu'on crée des clones comme Dolly ou autre, et on travaille l'OGM, bientôt, humain. Ah, ils font des essais, soi-disant, ils ne savent pas ce que ça donne. Si, si, ils savent très bien ce que ça donne. Leur thérapie ARN, messager, ils l'ont déjà pratiquée, évidemment. Mengele devait déjà pratiquer ça. Mengele, qui était un du projet Paperclip et qui avait une équipe à son service. Oui, oui. Enfin, bon. On se fout, nous, un peu, toujours, mais bon. Vous voyez, on fait ce qu'on pneu. On n'est pas méchant, braire. En fait, le prélèvement des échantillons ADN était effectué par des êtres d'un autre système célèbre qui était considéré comme des dieux sur Terre. Ils avaient une banque de données biologiques virtuelles. Et je dis, mais quel est l'intérêt de l'épisode de Noé, alors ? C'était l'évolution de l'humanité et de son propre destin, répondit César. L'aide a été donnée, mais les gens devaient construire leur propre avenir. Leur contribution était nécessaire car elle faisait partie de leur destin. Même si tout était bien établi et conservé dans les échantillons d'ADN des êtres vivants, le processus de renaissance de la faune devait être initié par les humains comme sauvegarde sur Terre. La récupération des espèces animales a duré plusieurs décennies après le déluge. L'humanité, bien sûr, a été aidée par une civilisation Ziti, mais cela a pris beaucoup de temps. Alors, d'après les renseignements d'un andromédien, c'est une sorte de FGM, de Fédération Galactique des Mondes. Ce n'est pas une civilisation Ziti, c'en est plusieurs. Chacune s'intéressant à une partie de la faune ou de la flore ou de la terraformation par la suite. Vous voyez ? Et de la même manière, l'humanité, elle est un peu soumise, elle est un peu proxy de différentes influences génétiques spécifiques. Les deux officiers américains ne semblaient pas très convaincus. L'un d'eux a leur posé une question. Mais pourquoi ont-ils fait cela ? La faune et la flore se reconstituaient après le déluge. Cela aurait pris plus de temps, mais elle se serait rétablie. Pourquoi il dit ça ? Il n'a pas remarqué qu'il y a dans les fossiles des espèces éteintes ? Qui donc ne sont toujours pas revenus et ne reviendront pas, a priori, pas sur Terre, mais qui existent peut-être encore sur d'autres planètes. Dans un cataclysme d'une telle ampleur, vous n'avez aucun moyen de vous rétablir, a répondu César. Tout est détruit. La flore aurait encore une chance, mais pas la faune. Encore, parmi la faune, peut-être certains oiseaux aquatiques pourraient survivre. De la même manière, peut-être mammifères, certains mammifères aquatico-terrestres pourraient survivre. Un crocodile. Mais pas que. Mais les dragons de Komodo se baignent, il me semble. Ils vont nager, ils reviennent. Et d'ailleurs, ils ont une configuration assez semblable, potentiellement, à certains dracos, mais bon. Certains reptiliens, on va dire. Tout cela semble assez nébuleux, insista le jeune major. En effet, cette période a été très tendue, a admis César. Il y a environ 5000 ans de cela, il y avait beaucoup d'intérêts divergents, même entre les dieux. Voilà. La FGM en question. Enfin, pas forcément la FGM. Parce que ça, c'est les Elohim un petit peu, c'est ceux d'Orient et les dracos. Ceux d'Orient, ils se font la guerre déjà entre eux. Ce qui s'est passé cependant était dû à la nécessité de l'évolution sur Terre. Une plus grande diversité de la faune était nécessaire car l'évolution était impétueuse. Plus il y a de diversité, plus vite les âmes peuvent s'incarner et évoluer. Et quelle garantie y a-t-il pour cela ? demanda un autre major. Aucune, dit César, mais les changes d'évolution sont grandes à ce rythme. À moins qu'il n'y ait de la diversité, il faudrait être un grand effort de la part d'une espèce pour évoluer suffisamment afin qu'elle puisse s'élever pour devenir l'espèce supérieure. Mais la diversité, par les nombreuses expériences qu'elle favorise, permet un apprentissage accéléré, c'est-à-dire une évolution accélérée. La voie la plus facile pour permettre aux êtres d'évoluer rapidement est celle des petits pas d'évolution accélérée. Cela permet d'éviter les changements soudains qui mettent la structure à rude épaume et peuvent rendre certains événements imprévisibles. D'accord. Mais cela signifie-t-il qu'il fallait déclencher une inondation ? Demanda-je avec émerveillement ? Non, avec demanda-t-il. Les choses sont toujours en corrélation dans l'univers. Ce qui te semble utile à un moment donné est aussi une solution pour d'autres besoins. quelque chose peut sembler mauvais ou terrible à un certain moment et dans un certain espace, mais quand on l'envisage dans une perspective plus large, cela s'avère nécessaire, voire conduit à un niveau d'évolution plus élevé. Le cataclysme qui a impliqué le déluge, surtout lorsqu'il engloba une zone plus large comme le déluge biblique, c'est-à-dire une grande partie du Moyen-Orient et de l'Europe du Sud-Est, a sans doute simplifié, non, pardon, a sans doute signifié une purge massive dans la zone des pratiques et de tendances inappropriées en ce qui concerne le développement correct de l'être humain, mais il représenta également la possibilité d'une renaissance en ce qui concerne le sentiment d'un saut significatif sur l'échelle de l'évolution. En cas, en cas très tendancieux, est-ce que finalement ce qui s'est passé autour de Sodome et Gomorre n'a pas été nécessaire pour nettoyer à cet endroit-là un pouvoir qui n'amenait pas la civilisation à son meilleur. Bon, les temps sont cycliques, on est reparti sous le même schéma, tous les nantis, machin, ils se comportent comme ça maintenant, mais tous non, mais bon, beaucoup. Et là, je vais faire une pause. Là, je vais faire une pause. Je commence à me fouiller un petit peu et on va garder le souvenir de ma lecture assez fluide. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis « Oh les cœurs ! » Ça, je n'aurais pas dû. Eh bien, on en rit. Allez. Et on continue. Au plaisir. Salut.